Bonjour mes highlights, c'est parti pour cette fameuse vidéo produits terminés sur le milieu de l'année en ce moment, un peu plus du milieu d'ailleurs et je vous l'avais dit, les vidéos produits terminés c'est quelque chose que j'essaierai de faire sur ma chaîne, mais deux fois par an donc là on va voir un certain nombre de produits, j'en ai vraiment sélectionné quelques-uns c'est pas bien évidemment tous les produits que j'ai terminés durant l'année, bien au contraire puisque j'en ai fini beaucoup plus, vous imaginez bien, entre les gels douche, les savons, les crèmes pour le visage, les crèmes pour le corps etc j'ai fait vraiment une sélection, donc tout de suite, alors, oui j'ai sorti mon sac poubelle il y aura de la nourriture, et bien tiens on va en parler tout de suite de la nourriture il y a une glace que j'adore acheter, je viens d'en racheter d'ailleurs, je suis partie faire des petites courses je viens d'en racheter, il s'agit d'une glace 100% vegan, oui, qui est à base de lait d'amande, de vanille, de biscuits, de choco praliné, etc, etc bref, c'est deux boules, ça équivaut à 119 calories c'est cette marque-là de glace, j'essaierai de vous mettre un visuel parce que j'ai peur de faire bouger encore ma lumière il s'agit des petites, mes petites folies, c'est la marque, les recettes originales première glace diététie, diételicieuse, glace végétale allégée en calories, je l'adore à la maison, cette glace fait fureur, on achète quand même, parce que moi je suis fan de glace vanille très simple, sans copeaux de chocolat, sans rien, donc la glace vanille classique, j'adore et je rachète toujours parce que c'est mon péché mignon la glace vanille Agendas, c'est la glace qui, voilà, je ne peux pas m'en passer par contre, celle-là, c'est une très bonne glace aussi elle n'est pas vanille purpure, mais elle est vanille puisqu'il y a des petits biscuits au chocolat à l'intérieur, ça donne un petit croustillant à la glace donc pour nos petits moments plaisir de l'été, franchement, très très bonne glace je vous la recommande ensuite, j'ai terminé, et ça je vous l'avais annoncé dans une vidéo mon nettoyant visage, le Clinique Zero de la marque Banila & Co voilà, c'est cette marque-là, je vous remets le visuel j'adore ce produit, c'est une pure tuerie à l'application comme au moment du démaquillage, c'est un réconfort vraiment, j'adore ce produit, je compte bien évidemment de me l'en racheter je ne vais pas garder le contenant, habituellement je les garde, mais là je vais m'en séparer je vais le jeter, puisque j'en ai pas spécialement l'utilité ok, encore une huile pour le corps ça, vous le savez, je les adore, ce sont mes huiles que je rachète j'en ai 4 en backup une autre que je vais vous montrer tout à l'heure que j'ai terminée ça, c'est une tuerie vraiment, j'aime beaucoup pour m'hydrater la peau et la nourrir intensément c'est ce que je porte sur le corps, je n'ai pas de glow je porte vraiment ça comme crème hydratante et tout simplement ma crème actuellement de chez Cantu je vous mettrai aussi le visuel c'est vraiment le mix que je fais en ce moment pour avoir la peau bien hydratée toute la journée, j'adore ça vraiment, je vous rappelle j'ai terminé, vous le savez une, en fait j'en ai terminé deux mais je crois que je les ai pas tous, non je les ai pas tous donc j'ai terminé encore une cure des Goli Gummies les Goli ce sont des compléments alimentaires je vous laisse aller regarder sur internet ce que ça fait de bien je vous l'ai déjà dit en ce moment j'ai l'impression d'avoir 14 ans à l'intérieur de moi je me sens en pleine forme vraiment donc c'est au vinaigre de cidre et l'autre à la chouaganda des vitamines compléments alimentaires qui vraiment vont faire du bien je vois les effets même après la prise 2-3 mois même plus après la prise je vais recommencer ma routine à la rentrée parce que j'en ai deux autres en backup je vais en racheter deux autres sur iHerb je vous remets mon code soit en barre d'infos soit à l'écran n'hésitez pas à aller regarder la barre d'infos je vous remets à chaque fois mes codes de parrainage et mes codes de discount donc n'hésitez pas vraiment ce sont des très très bons enfin allez regarder d'abord vous lancez là-dedans mais allez regarder d'abord les bienfaits ensuite j'ai terminé toute une gamme enfin tout ouais toute une gamme je peux le dire maintenant toute une gamme de la marque Nathéa alors cette gamme m'avait été offerte à Noël par ma petite soeur qui sachant que je suis une fan de produits cosmétiques sa gamme de produits soins pour le visage pardon pour le visage et le corps autour d'un fruit la goyave donc la goyave aux Antilles et pas la goyave pour les français qui me regardent on dit la goyave comme vous ne dites pas un voyage vous dites un voyage donc ça c'est juste pour remettre l'église au milieu de la ville n'est-ce pas donc la goyave c'est un fruit donc des Antilles des îles et qui a d'énormes propriétés et elle ayant fait des études de chimie un petit peu biologiste un peu sur les bords je ne sais plus son prénom j'essaierai de vous remettre un petit un petit une petite annotation comme ça de sa page Facebook pour bien pas page Facebook de son compte Insta pour bien comprendre en fait de qui il s'agit elle a vraiment travaillé ses produits sa marque est encore en devenir et c'est la marque Nathéa Cosmétiques elle a créé donc des geles nettoyants pour le visage une huile parfaite l'huile parfaite toujours pour le cheveu le corps et le visage et elle a créé une crème pour le visage il y avait aussi dans le lot ma soeur m'avait mis un petit gommage que je ne sais pas ce que j'en ai fait en fait je crois que le pot il y avait le pot qui allait avec j'essaierai de vous mettre une photo vraiment de toute la gamme ma soeur m'avait pris toute la gamme pour nous j'ai un avis vraiment tranché sur ça sur ces produits déjà le produit pour moi qui est vraiment incroyable et qui m'a vraiment 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 épaté c'est l'huile parfaite à la guayage qui est vraiment très bien alors dans cette huile il y a elle est parfumée on va dire à la guayage puisque dedans il y a du macadamia du germe de blé de l'avocat de l'hibiscus du tournesol et du je vous ai dit sésame je ne sais pas si je l'ai dit bon bref bis repetita il y a une senteur franchement cette huile je pense d'ailleurs que c'est son best cette huile elle est géniale pour la peau c'est un bien fou je l'ai aussi utilisé sur mes cheveux beaucoup de plaisir alors ça n'a pas eu un effet forcément incroyable sur mes cheveux sur le visage je n'ai pas souhaité l'essayer mais apparemment elle a de vraies propriétés pour venir nourrir en profondeur la peau de votre visage je l'ai vraiment utilisé uniquement sur mon corps et c'est une huile qui m'a absolument épatée je l'ai beaucoup beaucoup appréciée beaucoup aimée je trouve les packaging très bien alors là c'est le démarrage de la marque du coup moi j'avais vraiment le début si vous voulez j'étais épatée vraiment épatée je trouve qu'elle a fait un travail quand même qu'on sait encore des choses vous voyez qui sont marquées au stabido enfin genre marquées vous voyez avec un feutre quoi pas encore estampillées comme les grandes maisons de cosmétiques mais elle fait un travail quand même de longue haleine et j'ai beaucoup une chose aussi et la distribution du produit avec la crème visage donc la crème visage en flacon comme ça c'était pas mal j'ai vous voyez il en reste un petit peu une texture plutôt légère j'ai pas aimé en fait dans cette crème parce que je dois vous le dire des produits que je trouve qu'elle a viré au niveau de l'odeur l'odeur n'est pas restée pourtant je l'ai utilisée assez rapidement quand je suis revenue des îles revenue de la Martinique je l'ai utilisée peut-être le mois qui a suivi donc c'est pas un truc qui est resté non plus dans mes placards pendant très longtemps elle avait une odeur une petite odeur de rance et ça m'a un peu déplu à l'utilisation maintenant l'efficacité de la crème était quand même là vous voyez je viens de l'appliquer là sur ma main vous voyez ça donne vraiment un espèce de voilà ça vient hydrater ça donne un espèce de ça maintient bien l'hydratation maintenant l'odeur l'odeur avait viré un petit peu ça sent un petit peu le rance donc je donnerais un 4 sur 10 pour le coup à la crème même si le pouvoir d'hydratation était là mais c'était désagréable en fait l'odeur de rance l'huile parfaite je lui donne un gros gros 8 sur 10 j'ai trouvé cette huile vraiment efficace pour la peau je vais mettre les quelques gouttes là qui restent sur ma main pour que vous puissiez voir elle est teintée elle a une couleur un peu jaunâtre et comme je vous ai dit comme c'est un mélange d'huile vraiment l'odeur l'odeur de cette huile est absolument absolument magnifique et j'ai beaucoup aimé l'odeur moi perso et son pouvoir hydratant évidemment mais l'odeur était particulièrement intéressante et d'une finesse je trouve qu'elle ne rendait pas du tout la peau grasse elle pénètre très rapidement et ah ouais elle a une odeur de bonbons en fait je sais pas si vous connaissez bien l'odeur de la guayave de ce fruit mais c'est une odeur assez particulière qui est normalement quand on est en tillet de souche ça nous plonge souvent en enfance dans nos goûters nos goûters avec nos mamies nos moments nos moments en famille où on nous fait déguster toutes sortes de fruits alors qu'on a à peine 4 ans et demi voilà moi c'est ça la guayave c'est tout ce goût ce côté goûtu qu'on a en bouche toutes ces graines dans ce fruit qu'on nous dit d'avaler de pas recracher parce que ça nous fera du bien ça nous fera digérer etc voilà c'est une huile qui a une vraie une vraie belle et bonne odeur je suis assez bluffée pour le coup un gros 8 sur 10 parce que c'est pas évident de créer comme ça un produit en ayant alors elle elle a la connaissance puisqu'elle est chimiste attention on sent que voilà elle est vraiment restée sur les produits de son île et ça je tire mon chapeau parce que c'est une très très bonne très très bonne découverte aussi un bon produit qui est à 99,77% d'origine naturelle c'est le nettoyant visage nettoyant visage à l'extrait de guayave ça je lui donne un 7 sur 10 j'ai trouvé ce nettoyant vraiment presque au même niveau que les nettoyants coréens que j'ai l'habitude d'utiliser les nettoyants profonds les nettoyants qui ont cette sensation de peau qui crie ce qui vont vraiment désincruser les nettoyants là étaient un petit peu plus en douceur mais très efficaces sur effectivement le démaquillage etc je l'ai trouvé particulièrement agréable le matin utilisé il avait une texture gel potentiellement je serais amenée à le racheter si je retourne là-bas et si je le trouve en boutique et enfin le gros bémol et heureusement que je vais vraiment pas garder pour le coup le gros bémol c'est tout simplement le gommage que j'ai détesté je l'ai vraiment détesté je sais pas si pareil l'odeur n'avait pas viré etc mais je l'ai trouvé d'une inefficacité incroyable je n'ai pas du tout aimé ce produit si je devais lui donner une note ça serait bien sûr un gros 1 sur 10 parce que vraiment j'ai pas apprécié vraiment c'était une catastrophe la texture alors ça avait une texture effectivement ça faisait penser à de la goyave ou à la gelée de goyave ça faisait penser à ça au niveau de l'efficacité c'était zéro pour moi c'était un zéro pointé il y avait rien l'odeur il y avait plein de choses qui me dérangeaient dans ce produit si bien que je l'ai utilisé pour mes pieds au final je n'arrivais plus à le mettre sur mon corps je l'ai utilisé pour mes pieds et bon il a fait son job le temps de faire son job j'ai utilisé vraiment vulgairement pour essayer de m'en débarrasser le plus rapidement donc voilà pour cette gamme de produits donc ce sont les fameuses huiles de chez Action que j'adore donc encore une huile d'amande la Skincare Oil qui est vraiment géniale pour tout ce qui est cicatrices cette huile là elle est pas mal de chez Action donc la Skincare Oil Nourishes Skin etc elle se présente dans ce flaconnage enfin il y a la Vitamine E Skin Oil qui est pas mal du tout qui est ici j'en ai racheté un je l'ai adoré cette huile là vraiment j'ai trouvé qu'elle avait une efficacité assez incomparable j'adore j'adore la texture j'adore l'odeur j'adore j'adore toutes ces huiles bref vous l'aurez compris mes huiles pour le corps je les achète chez Action je les adore les huiles à l'amande c'est celles que je rachète le plus souvent et celle-là et celle-là ce sont deux options qui sont très très bien aussi encore encore des produits il y en a beaucoup un nettoyant visage de la marque Innisfree celui-là je vous ai vanté les mérites celui qui est à la pomme que j'ai adoré mais vraiment adoré à l'extrait de pomme je vous l'ai dit ça sent super bon c'est hyper efficace hyper réconfortant je l'ai utilisé durant toute la période où je suis rentrée de mon île vraiment gros 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 pour ce produit-là je vous le recommande si vous achetez une huile démarquillante pour votre visage prenez celle aussi de YesStyle vraiment n'hésitez pas autre produit toujours du site de YesStyle c'est le Nature Republic le Moist Mist à l'argan j'ai adoré j'ai adoré ce produit encore une brume parfaite pour mes locks pour mes cheveux de manière générale qui vient hydrater qui vient nourrir non mais qui vient vraiment réhydrater bien qui a une très bonne odeur une odeur plutôt plutôt attractive plutôt comme c'est à l'argan ça fait un petit peu penser aux odeurs un peu orientales pas mal elle est pas mal du tout cette brume et je me tâte à vraiment m'acheter toute une gamme de cette marque-là Nature Republic parce que j'ai beaucoup aimé ce brume des brumes pour le make-up une que j'ai beaucoup aimé que j'ai presque adoré et qui m'a bluffée c'est la Port Fix de chez XX Revolution cette brume est à toute épreuve une fois je l'ai mise à deux reprises d'ailleurs je l'ai mise je suis partie bien évidemment vous le savez je fais du vélo tous les matins pour aller au travail et à vélo forcément pas le choix soit vous prenez l'appui je vous disais soit vous vous arrêtez sur un coin de rue vous attendez que ça passe etc moi j'ai tendance à être une kamikaze donc je continue ma route même si j'ai le mascara qui dégouline même si j'ai tout qui dégouline j'utilise je fonce quoi et en fait j'utilisais ça et franchement je suis arrivée au travail et je me suis dit mais attendez mais il y a un truc il s'est passé un truc parce que je comprends pas mon teint n'avait pas bougé mon mascara certes un petit peu mais j'ai juste eu à l'épousser un petit peu les quelques chutes que j'avais sous les yeux à vraiment enlever rapidement et après c'était juste nickel mais nickel de chez nickel donc cette brume elle m'a vraiment époustouflée est-ce que je la rachèterais certainement le seul bémol et ça c'est un vrai bémol c'est que le pchit sur la fin fonctionne de plus en plus mal parce que les petites le charbon je pense qui est semi liquide doit venir coincer le produit et d'ailleurs il y a des billes à l'intérieur c'est l'un des seuls qui a des billes à l'intérieur donc grosse grosse tuerie pour ce facteur make-up un autre que j'utilise en ce moment qui est le face fixe qui est d'ailleurs ici dans cette brume je l'aime beaucoup je l'ai terminé parce que bon j'ai transvasé en fait mais je l'aime énormément je trouve que voilà le transfert de mon teint sur le masque est quasi est vraiment moindre on va pas dire qu'il est inexistant mais il est vraiment moindre et je trouve que le make-up tient vraiment très bien toute la journée quand vous avez un make-up très plâtreux ou trop mat vous venez vous asperger ça le glow ressort tout de suite des matières se font d'entraîne belle tuerie et un beau dupe je pense de celui de chez Urban Decay que j'ai eu longtemps les Skindinavia etc comment ça s'appelle celui de chez Urban Decay je vous mettrai une photo mais qui vient d'ailleurs de la marque Skindinavia vraiment n'hésitez pas à aller regarder ces brumes là parce que ce sont des brumes qui sont à toutes épreuves selon moi on passe non pas tout de suite au maquillage je vous laisse je vous fais languir encore donc les fameux petits échantillons qui m'ont fait craquer pour la marque Pukong Yule ils sont ici vous le savez j'ai acheté toute une gamme de produits Pukong Yule je ne me suis pas arrêtée à 4 produits d'ailleurs j'en ai pléthore maintenant je vous laisse aller voir ça dans mes dernières vidéos YesStyle vraiment n'hésitez pas à les regarder et à vous faire une idée tout simplement ensuite ensuite ça 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 alors j'ai terminé mes ampoules de la marque Mison les Snail Repair Intensive Ampoule il me reste la crème que je suis en train d'utiliser c'est une grosse tuerie pour la peau pour celles qui ont une peau sèche déshydratée en main d'eau et qui ont besoin d'enlever leurs petites rides de déshydratation etc mon secret c'est vraiment tout ce qui est à base d'ampoules les produits coréens ont révolutionné la façon dont je me maquille et la façon sur tourner ma peau donc ça c'est une belle 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 découverte j'en rachèterai certainement comme j'ai plein de routines je ne vais pas racheter tout de suite mais vous le savez c'est certainement un rachat mon Squalane 100% Plant Derived j'en tiens 7ème flacon j'adore ce produit j'ai un backup j'ai acheté d'ailleurs le backup de ça et le backup pour mes cheveux parce qu'ils font d'autres types de Squalane par rapport à ça énormément ce produit ça vient juste me recréer une peau de bébé c'est à dire que ça pour une peau déshydratée à ça c'est un miracle et c'est un indispensable à avoir ça revient donner de la vie à ma peau c'est un produit que je préfère utiliser l'hiver que l'été évidemment moi j'ai une tendance à avoir la peau vous le savez extrêmement déshydratée toute l'année sauf l'été où je commence à l'avoir à peu près normale je dis bien à peu près normale sur les périodes les plus chaudes donc quand je dis normale j'ai pas du tout de truc de dingue c'est juste que j'ai une peau qui est stable quoi qui n'évolue pas plus que ça qui ne me fait pas plus de réaction que ça et qui voilà qui est normal voilà j'ai pas d'autres termes donc mais l'hiver je l'adore c'est vraiment mon indispensable de l'hiver de chez The Ordinary de 100% Plant Derive Squalane que j'adore autre produit que j'ai découvert celui-là je l'avais acheté par hasard sur le site de Beauty Bay il s'agit du CBD Serum le sérum au CBD pour les peaux sèches adoré ce sérum je ne pensais pas être autant estobedeux par un sérum mais il m'a vraiment il a eu cet effet en fait décongestionnant automatique sur ma peau c'est à dire que quand le soir je faisais des longues douches et que forcément j'étais pas forcément en forme peu importe ça je le mettais tout le temps le soir par contre mes sérums c'est le soir le matin je ne mets pas de sérum j'ai mis suffisamment de nourriture à ma peau la veille au soir je ne mets pas de sérum le matin donc tous ces sérums là que vous voyez quoi qu'il arrive même les ampoules c'est le soir j'adore c'est un produit que j'adore donc je le rachèterai au même prix que The Ordinary donc des petits prix en dessous de 10 euros franchement gros coup de coeur ok j'enchaîne des produits cheveux j'en ai une deux trois je crois que c'est bon j'en ai trois alors produit cheveux évidemment comment ne pas vous parler des produits sol de janayro et du conditionneur le shampoing je l'ai bien aimé c'est un bon shampoing il n'a pas eu un effet waouh pour moi par contre le conditionneur je l'ai beaucoup aimé pour mes pré-poux pour mes pré-poux co-wash appelez ça comme vous voulez j'ai adoré ce produit je trouve qu'il se rince très bien contrairement aux masques de notamment la marque She Moisture qui voilà c'est des masques conséquents quoi donc enlevez ça dans les locks il faut s'accrocher par contre ça quand vous vouliez un wash and go en 2,4,6 c'est plié vos cheveux sentent bon de chez bon puisque ça sent évidemment la crème sol de janayro qui sent le caramel les vacances enfin bref ça sent la naïade à la plage en gros ce truc là vraiment une tuerie je le rachèterai c'est sûr juste le conditionneur pas forcément en shampoing mais juste le conditionneur pour ce côté wash and go en 2,4,6 quand vous n'avez pas le temps j'ai adoré l'utiliser aussi durant mes vacances autre produit capillaire que j'ai adoré vous le savez je l'ai racheté en grand format je l'ai usé en fait c'est la Moroccan Oil l'huile pour tout type de cheveux que j'adore simplement je l'ai racheté en grand format ça m'a coûté 40 balles mais je m'en fous j'adore cette huile pour mes lox c'est une tuerie internationale j'ai l'impression d'avoir des lox re-gainés repulpés regalbés tout ce que vous voulez mes lox n'ont jamais été aussi belles depuis que j'applique cette huile donc voilà l'huile Moroccan Moroccan Oil et enfin une belle découverte je ne pensais pas l'aimer c'était un masque de la marque Coco & Eve Like a Virgin vous l'avez vu sur tous les réseaux sociaux ce truc là je crois et je l'avais pris en mini c'était pour tester en fait il y avait un petit kit avec le masque pour le visage et ce truc là et ce truc là j'ai décidé de l'utiliser il n'y a pas très longtemps alors il est 100% vegan l'odeur de ce masque est absolument à tomber je n'ai plus le nom de ça me faisait penser à un parfum en fait je crois que c'est le orchide quelque chose de chez Tom Ford il a une petite odeur de black orchide de chez Tom Ford il me semble que c'est que c'est ça l'odeur vraiment grosse tuerie quand les youtubeuses ou les influenceuses sont là en train de respirer le truc et faire elle ne ment pas ça sent super bon l'efficacité pas mal je ne le rachèterai pas parce que j'ai mieux notamment celui de Sol de Janeiro mais l'odeur est pas mal donc potentiellement je serais amenée à m'en acheter un pour le fin enfin 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 non toujours pas des produits maquillage ça arrive ça arrive j'ai deux beaux malèvres que j'ai terminé alors il y a celui de chez Makeup Revolution je vous l'avais dit ma nièce aussi l'a adoré d'ailleurs je crois que je lui en ai pris un non je lui ai pas pris celui là j'en ai pris un autre je vous en avais pris un à vous qui me regardez il me semble que c'est Carole qui l'a eu dans son lot de concours celle qui a gagné mon dernier concours à Blisca je lui en ai mis un et je sais plus qui est-ce qui en avait eu un aussi pas mal ce ne sont pas des dupes des Laneige mais on est sur une belle texture c'est pas mal ma nièce a beaucoup aimé et un autre par contre qui m'a vraiment bluffé celui là je ne m'attendais pas à cette comment vous dire ça à cette réussite à ce oui cette réussite c'est vraiment le cas de le dire je ne m'attendais pas du tout à ça il s'agit du baume à lèvres de chez W7 qui est à base d'aloe vera de vitamine E et d'huile de sésame non pardon d'huile de pépins de raisin pardon c'est un vrai masque réconfortant par contre lui il est presque pas tout à fait mais presque au même niveau que les baumes la neige pas loin j'ai vraiment aimé la texture la texture j'ai essayé de racler pour vous montrer mais la texture de ce truc c'est gras ça pénètre très vite dans la lèvre et je trouve que ça vient vraiment faire comme un espèce de coussin réconfortant sur comme un film réconfortant sur les lèvres le matin je me levais j'avais mes lèvres non gercées parfaites je pouvais appliquer mon rouge à lèvres liquide mat si je le souhaitais le plus asséchant possible ça fonctionne j'aime beaucoup je vous le recommande si vous tombez dessus moi je pense que je me le reprendrai en backup histoire d'avoir un truc en ce moment d'ailleurs je vous en parle dès maintenant j'ai ouvert le care nail toujours que j'ai acheté sur le site de YesStyle qui se présente comme ceci alors celui là je crois que ça va être mon incontournable baume à lèvres de tous les temps pour moi il est mieux que la neige je vais y arriver il est beaucoup mieux que la neige il est d'un confort mais plus 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 en fait c'est simple le matin je trouve que mes lèvres ont encore du baume alors que je bouge j'essuie ma bouche je me tourne je machin j'ai encore du baume à lèvres le matin et je suis STB2 par ça par le fait qu'il m'en reste encore voici la texture je vais essayer de vous montrer c'est le care nail je vais vous montrer de près parce que celui là il faut vraiment que vous le voyez ce truc est une tuerie une merveille on est sur un produit coréen bien évidemment et il y a dedans je sais pas combien de grammes mais c'est l'équivalent presque d'une crème pour le visage clairement il y en a beaucoup dedans donc ça je suis très contente très très contente de l'avoir mis dans mes produits d'utilisation actuelle ensuite il y a la rose water toner de Mario Badescu ça j'aime pas trop je vous le cache pas je suis pas une fan de rose et ça je rachèterai pas j'aime pas spécialement les fesses sur ma peau je suis pas je suis pas emballée en fait il y a rien qui me qui me deux autres produits une crème pour les mains de la marque Decléor alors Decléor j'aime beaucoup cette marque pour celles qui ne le savent pas j'étais fan de leurs produits quand j'étais en Guadeloupe en 2004 2003-2004 un truc comme ça pour parfois me décaper la peau me faire du bien à la peau parce que j'étais étudiante en STAPS à l'époque et j'adorais j'adorais les produits Decléor je les achetais j'en achetais beaucoup et ça m'a replongée dans mes souvenirs de cette gamme de cette marque là j'aime beaucoup leurs produits donc forcément je rachèterai certainement cette crème ensuite un autre produit on va finir avec le make-up mais je vous rassure ça arrive un produit que j'ai adoré et que je recommande à toutes celles qui ont des points noirs d'acheter d'ailleurs j'ai perdu le capuchon je sais pas où est-ce qu'il est il a dû tomber c'est le Style Black Head Brush Cleanser c'est un produit comme ça qui est d'une efficacité incroyable c'est à dire que quand moi j'enlève mes points noirs que je peux avoir sur le nez je le fais pas avec la petite brosse qui est pas mal qui est en silicone qui est toute douce moi j'y vais à la truelle j'y vais avec mes ongles je vire tout 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 je nettoie et quand je mets ce produit là je laisse poser ce produit une à deux minutes j'ai le nez lisse comme si je venais de m'appliquer de l'highlighter je ne vous mens pas une folie donc je l'appliquais vraiment en zone ciblée puisque moi j'ai pas spécialement d'imperfection ou de points noirs j'en ai quelques-uns qui se baladent parfois dans le front sur le front donc j'en applique ici sur le nez parfois au niveau du menton vous voyez d'ailleurs j'en ai rien qui pointe le bout de son nez typiquement je mets ça et il n'y a plus rien vraiment il n'y a plus rien je le laisse poser par contre il n'y a plus rien c'est une pure tuerie et c'est un baume à lèvres aussi c'est le lip alors celui-là je l'avais longtemps dans mes affaires il était dans mes sacs à main et je l'ai enfin terminé c'est le vanilla macadamia butter le lip butter je les ai trouvé chez Action je les aime beaucoup je ne les rachèterai pas parce que je trouve que je n'aimais pas le contenant en fait au final j'ai trouvé ça un peu moyen et puis là on est en période de covid et tout foutre ses doigts dans un truc et l'appliquer sur ses lèvres c'est moyen donc j'évite mais j'aime bien faire encore les trucs en stick pour éviter toute forme de contamination bien évidemment comment ne pas vous parler du produit que j'ai adoré le Eleven Village Factory le Hydra Sun Fluid non BF50 Postury celui-là franchement j'ai pas les mots en fait c'est une merveille sur la peau je l'ai utilisé quasiment 3 mois et demi facile puisque je suis partie avec en vacances en décembre 2020 je l'ai terminé il y a presque un mois passé voire plus je l'ai adoré ce produit vraiment je suis dégoûtée parce que j'ai essayé de le racheter à plusieurs reprises sur le site de YesStyle rupture en rupture en rupture donc ça m'a gavée d'où le fait que il me restait ceux-là donc ils m'en restaient là c'est mon dernier Eleven Village Factory mais c'est la version Sun Cream celle-là c'est la version Sun Fluid la Sun Fluid je la préfère la Sun Cream est pas mal celle que je porte d'ailleurs sous mon make-up elle est pas mal épaisse donc faut pas en appliquer beaucoup et bien estomper pour bien étaler l'écran solaire sur la peau ça grosse tuerie par contre on passe aux bougies et au maquillage alors bougie j'ai un potpourri wax melt de la marque Crinkle Candle je ne sais pas si cette marque est la marque Crinkle Candle c'est la marque du petit-fils de Yankee Candle pour celles qui ne le savent pas et le petit-fils avait créé donc une sous-marque de bougies et cire cire à faire fondre et j'en avais acheté plein en 2011 il m'en reste encore plein j'ai encore des tartelettes de Yankee Candle c'est un truc que j'adore 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 et là l'odeur c'était Tranquil Tranquil Waters qui est un dupe parfait du Issey Miyake pour celles qui connaissent ce parfum moi c'est un parfum que mon frère portait donc quand je sens ce parfum je me replonge quand j'avais 17 ans nos bons moments en famille c'est vraiment cette odeur en fait je l'adore ce truc et j'en avais acheté plein il m'en reste encore comme je vous disais et je les ressors un petit peu quand je fais le ménage avec mon chéri des fois je ressors une autre tartelette il me dit ça sent bon c'est quoi comme bougie c'est pas une bougie c'est une tartelette il me dit tu caches tes petits trésors ouais ouais je les cache donc ils sont bien cachés dans mes affaires et je les sors quand on fait le ménage quand j'ai envie de recevoir du monde et qu'il y a une atmosphère ou une odeur un peu particulière à la maison voilà je ressors mes petites cringles candles que j'aime beaucoup franchement très très bonne très très bonne version de bougie de tartelette à faire fondre je sais plus comment on dit ça mais vous aurez compris et enfin on passe sur les produits make-up que j'ai terminé alors je vous en présente deux j'ai fini deux liquides lipsticks celui-là je vous l'ai montré dans une de mes vidéos que je vous ai fait sur Instagram je vous ai montré voilà j'ai fini deux rouges à lèvres liquides mat donc celui-là c'est de la marque Flormar je l'avais acheté il y a un an un an et je l'ai adoré c'est une couleur que j'ai trop aimé porter mais trop c'est un peu ce que je porte sur les lèvres en version un peu plus prune mais c'est une couleur pour moi c'est mon nude parfait c'est ça alors là j'aime trop et je sais d'avance d'ailleurs que ces rouges à lèvres là que j'ai racheté que j'ai acheté puisque c'est pas des rachats mais je les ai acheté dans les soldes là qui étaient à 5 euros alors qu'à la base je crois qu'ils coûtent dans les 15 ou 16 euros les Ciaté grosse tuerie j'ai pris deux couleurs je n'en prendrai pas plus mais c'est vraiment deux couleurs que je sais que je vais porter et que j'adore énormément puis j'ai racheté aussi des rouges à lèvres dans la gamme chocolat de chez L'Oréal là pareil ils coûtaient dans les 20 euros presque quand ils sont sortis 9 ou 10 euros je sais plus et là je les ai eu à 2 euros chez Action donc c'est ces trois couleurs là que je possède j'ai le Yum Yum 70% Yum j'ai le Ginger Bomb et j'ai le Oh My Shock les trois sont terribles vous voyez très bien les couleurs c'est ces trois là vraiment fan vous voyez je suis partie sur des couleurs neutres pas à me gourer le Dose of Color le Chocolate Wasted celui-là je l'ai aimé d'amour je l'ai même utilisé en guise de produit pour faire mon contouring ça marche du feu de dieu j'ai pas eu de réaction pas de bouton pas de choses bizarres et bon je leur dis au revoir à ces deux produits donc deux rouges à lèvres liquide mat et j'espère en finir d'autres et vous annoncer d'autres rouges à lèvres que j'ai terminé et un anti-cerne celui-là c'est celui de chez Révolution donc vous le savez je fais un turnover au niveau de mes anti-cerne plus beaucoup parce que j'en avais fini pas mal celui-là c'est le dernier en date et en ce moment ils sont remplacés par le BK et le Infinite Consil & Define de chez Makeup Revolution donc c'est ce que je porte au niveau de mon dessous d'œil j'aime beaucoup 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 ce produit on a fait le tour de mes produits terminés j'espère que cette vidéo vous aura plu mes highlights j'ai eu énormément de plaisir à vous la faire on se retrouvera certainement en fin d'année pour une vidéo produits terminés des produits que j'aurais bien évidemment sélectionné choisi mon petit sac de produits terminés comme ceci est vide j'ai vraiment une affection pour ce pied vous le savez je suis une fan de tote bag donc j'en ai tout le temps plein et celui-là il m'avait été offert par des très 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 chères personnes donc je les laisse très proche de moi je vais le remettre à sa place derrière la porte de ma chambre et puis je vais sélectionner j'essaierai de sélectionner allez moins de 20 produits pour ne pas en faire des vidéos trop longues voilà pour cette vidéo je vous embrasse fort mes highlights et je vous retrouve dans une prochaine salut merci